Bon, il y a un dernier segment que je veux vous offrir parce que j'en ai parlé un peu dans le début de la formation, mais je trouve que c'est encore une fois quelque chose de très simple à appliquer, quelque chose qui fait tellement de grandes différences, puis qui peut être introduit comme un jeu, qui peut, alors voici, c'est réduire la vitesse. La vitesse de quoi? Bien, la vitesse qu'on marche, qu'on parle, qu'on mange, qu'on pense. Imaginez, là, hier soir, quand je me suis couchée, je savais que ce matin, je serais avec vous, puis que j'aurais à vous parler de la vitesse de ce segment-là que je vous partage. Puis j'essayais, mon cerveau allait très vite, puis j'essayais de ralentir les pensées. Et juste ça, là, même si je n'y arrivais pas toujours, de ralentir mes pensées. Oh my God, ça faisait du bien! Ça faisait du bien! OK? De manger plus lentement. Bon, la respiration, on a vu les effets, là, mais de marcher plus lentement. Avez-vous remarqué, vous êtes stressé, là, vous marchez vite, vous parlez vite, vous... Ça, c'est une preuve que c'est le sympathique qui est en contrôle. Bien, le sympathique, il use le système, il est efficace, là, pour vous faire faire ce que vous avez à faire. Mais vous ne voulez pas qu'il soit en charge tout le temps, parce que vous voulez avoir une vie agréable, où la détente doit être là, où vous allez être capable d'écouter vos proches, vous allez être capable de prendre le temps de respirer, de vivre, d'apprécier ce qui vous entoure. Et ça, le parasympathique doit être en charge. Donc, une façon simple, c'est de ralentir tout. Bien, tiens, un matin, je dois prendre la voiture pour aller travailler, et je vais me rendre tranquillement à la voiture. Ça semble simple! Et aller tranquillement, parce que je veux prendre le temps, parce que je veux ne pas être sous le contrôle du speed, je vais être sur le contrôle du parasympathique, des préfrontaux qui viennent créer tout autre décor intérieur et extérieur. Donc, à chaque fois que je suis sur l'autoroute et que je vois la vitesse tue, on a ça sur le bord des autoroutes, c'est vrai. Le stress peut tuer aussi. Et d'être toujours, toujours en mode, en mode, attaque, en mode, j'attaque la journée, j'attaque ce que j'ai à faire, ça va vous user prématurément.